Tu as un grand garçon maintenant Je suis grand Je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps Je m'appelle Caillou Caillou, c'est moi Je m'appelle Caillou Caillou, c'est moi Voilà La famille de Caillou était en vacances Caillou allait voir l'océan et la plage pour la première fois La plage, l'océan, on y est dans un instant Les enfants, est-ce que vous entendez quelque chose? Euh, qu'est-ce que c'est? C'est le bruit que font les vagues On est arrivé Caillou était tellement excité qu'il courut tout de suite voir la plage Regarde, maman, l'océan Oui, je vois, mais vois-tu aussi que le soleil est très fort? Ca veut dire qu'il faut mettre de la crème solaire Non, non, arrête, ça chatouille Voilà, on est installés On a choisi un bon endroit Qui voudrait aller jouer dans l'eau? Moi, papa, moi Caillou n'avait pas encore appris à nager Il serra donc très fort la main de son papa Et tous les deux, ils coururent dans la mer Oh, c'est froid Ca va aller, tu vas t'y habituer Caillou aimait beaucoup les pique-niques, mais un pique-nique sur la plage, ça, c'était vraiment chouette Le sandwich de Caillou était plein de sable Regarde, maman Hé, c'est mon sandwich Caillou se mit à suivre ce drôle de petit crabe qui habitait dans sa coquille Jusqu'à ce qu'il parvienne à une sorte de grande flaque laissée par la mer et remplie d'étranges créatures Il y avait des étoiles de mer, des hippocampes et même des oursins Oh! Hein? Qui veut m'aider à construire un château de sable? Moi, maman, moi! Va-t'en! Regarde, Mousseline, tu le renverses et là, tu fais ça Hé! Maman, papa, vous avez vu? La marée est en train de monter, il est temps pour nous de rentrer Mon château! Ça ne fait rien, on reviendra demain et on construira un nouveau château Et le jour d'après, on reviendra Et le jour d'après, on reviendra Et le jour d'après, pendant toutes les vacances Tu as un grand garçon maintenant Chez nous, à la maison, c'est moi le grand garçon J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou Autour de moi, c'est tellement beau Tous les jours, y'a du nouveau J'trouve des amis partout J'm'appelle Caillou J'ai du plaisir Je n'ai peur de rien Car papa et maman ne sont jamais bien loin Même si je suis grand Je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps Je m'appelle Caillou Caillou, c'est moi Je m'appelle Caillou Caillou, c'est moi Hi hi hi! Voilà! Qui veut que je lui raconte une histoire? Tiens, qu'est-ce que c'est? Mais ce sont des oursons que je vois là Cette histoire s'intitule Le tee-shirt préféré de Caillou Tiens, voilà, nounours, reste là Attention, je te l'envoie Quack, 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 quack J'ai fait jouer Attends ton tour Nour! Caillou n'en croyait pas ses yeux Mousseline portait son tee-shirt préféré Maman! Maman! Qu'est-ce qui t'arrive, Caillou? Mousseline a mon tee-shirt préféré Celui avec les nounours Il est bien trop petit pour toi Alors je l'ai donné à ta petite sœur Il n'est pas trop petit, c'est pas vrai Il est à moi! Je dois t'enlever ce tee-shirt, Mousseline Je vais les nounours Je vais t'apporter celui avec les petites souris, d'accord? Tu vois, il me va très bien Et voilà, c'est parfait Bon, d'accord C'est pas drôle! Vroom vroom! Vroom vroom! Vroom vroom! Vroom vroom! Vroom vroom! Vroom vroom! Pauvre Caillou, il était resté allongé sur le tapis et son ventre le démangeait Et il ne pouvait pas rentrer son tee-shirt dans son pantalon Après tout, il était peut-être trop petit pour lui Mais tout à coup, Caillou eut une idée Il essaya d'attacher son tee-shirt avec du ruban adhésif Je vais y arriver Toi, reste là! Caillou était très triste Il savait que son tee-shirt ne lui allait plus Mais il ne voulait pas le donner Regarde sur cette photo, tu portais ce tee-shirt Tu étais tellement mignon, tu avais deux ans J'étais tout petit, j'avais mon tee-shirt avec les nounours Je m'excuse de l'avoir donné à Mousseline sans rien te demander J'avais oublié à quel point tu aimais ce tee-shirt Caillou l'aimait toujours Mais il savait qu'il avait grandi et qu'il était maintenant trop petit pour lui Tu sais, on pourrait trouver un endroit où tu pourrais toujours le garder C'est à nounours que je vais le donner Quelle chouette idée! Nounours, tu es vraiment très beau dans ton nouveau tee-shirt Mousseline! Nounours, c'est content! Oui! Tu as un grand garçon maintenant! Chez nous, à la maison, c'est moi le grand garçon J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou Autour de moi, c'est tellement beau Tous les jours, y'a du nouveau Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien Car papa et maman ne sont jamais bien loin Même si je suis grand, je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou Caillou, c'est moi Je m'appelle Caillou, Caillou, c'est moi Voilà! Allez les enfants, je vais vous lire une histoire Je me demande ce qu'a fait Caillou aujourd'hui Cette histoire s'intitule Caillou part en promenade tout seul Caillou aimait beaucoup pédaler très vite sur son vélo tout neuf Et il adorait klaxonner Hé! C'est à moi ce biscuit! Maman, l'écureuille a mangé mon biscuit Maman, dis est-ce que tu dors? Ce n'est pas l'heure de se coucher pourtant Bonjour Sarah! Caillou ne s'était jamais promené tout seul dans son quartier Mais il avait toujours voulu le faire Caillou ne s'était jamais fait arroser tout habillé C'était vraiment amusant de se promener tout seul Sans que personne ne vous dise quoi faire Salut! Tu veux jouer à la marelle avec moi? Alors lance ton Caillou comme ça Caillou sauta comme un petit lapin jusqu'au prochain coin de rue Caillou décida de pousser plus loin son petit tour du quartier Ne t'inquiète pas, Bella est très gentille Caillou était effrayé Où est-ce que tu vas? Je me promène, je fais le tour du pâté de maison J'ai marché tout seul jusqu'ici Tu es vraiment courageux Si tu vas par là, tu vas bientôt retrouver ta maison Caillou commençait à être inquiet d'être tout seul Et s'il se perdait? Et s'il rencontrait un autre chien? Et si un gros corbeau se mettait à le poursuivre? Bonjour! Je te reconnais toi, tu es Caillou Et je t'ai déjà vu avec ton papa et ta maman Caillou avait souvent vu sa maman parler à cette dame Dis-moi, est-ce que tu es venu jusqu'ici tout seul? Regarde ce que j'ai sur mon doigt Tu veux la tenir? Hé, sa chatouille! Coccinelle, Coccinelle, envole-toi chez toi Je pense qu'il est temps pour toi aussi de rentrer à la maison, Caillou Mais d'abord, laisse-moi t'offrir un cadeau Au revoir, Coccinelle! Merci, madame! La dame était très gentille Caillou était content de rentrer chez lui en lui tenant la main Hé, maman! Je suis rentrée! Qui t'a donné cette tomate, Caillou? C'est une dame qui me l'a donnée, elle habite par là Oh oui, je vois de qui tu parles Mais qu'est-ce que tu étais partie faire là-bas? Pendant que tu étais endormie, j'ai fait le tour de tout le pâté de maison Tu as fait ça? Oui, et j'ai vu un arc-en-ciel et une marelle et un gros chien et un corbeau qui m'a fait très peur Tu n'étais pas inquiet tout seul? Oui, j'avais un petit peu peur Tu sais, j'aimerais que tu attends d'être un grand garçon avant de repartir en promenade tout seul Tu as un grand garçon maintenant Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y'a du nouveau Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien Car papa et maman ne sont jamais bien loin Même si je suis grand, je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi Voilà Où ces enfants peuvent-ils bien se cacher? C'est l'heure de votre histoire Bon, je commence Je me demande ce qu'a fait Caillou aujourd'hui L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'intitule La cachette de Caillou Papa et maman avaient dû partir quelques jours Caillou et Mousseline s'en allèrent donc chez grand-maman et grand-papa Caillou, où es-tu? Es-tu là? Je ne sais vraiment pas où il est passé Il est peut-être caché, regarde encore Oh! Oh! Tiens, 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 qu'est-ce que je vois là? On dirait que c'est Caillou Ah! Grand-papa! Grand-papa! Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis coincé D'abord, je vais retirer cette boîte Ensuite, je vais retirer ça Et enfin, je vais enlever ça Grand-papa! Mais dis-moi un peu ce que tu faisais là-dedans, Caillou Je cherchais une cachette Une cachette pour me cacher Tu cherchais une cachette pour te cacher? Tiens, cela me fait penser à quelque chose Caillou se demandait bien ce que grand-papa allait lui dire Peux-tu garder un secret, Caillou? Oui, grand-papa! Bon, dans ce cas, je vais te dire où tu peux trouver une cachette secrète Dans le jardin Est-ce que tu aimerais la voir? Je suis pourtant certain que c'est cet arbre Ah, je me demande ce qu'ils font, ces deux-là Bon, si la cachette était pas de l'autre côté, elle doit être de ce côté-ci Waouh! Vas-y, jette un coup d'œil Alors, qu'en penses-tu? C'est super! Je pense que c'est la meilleure cachette du monde, grand-papa Merci grand-papa! Tu peux garder la lampe de poche, Caillou Waouh! Je suis content C'est l'heure de dormir, Caillou Je vais bientôt monter Tu ne peux pas venir avec moi Oui! Caillou ne voulait pas que quelqu'un d'autre connaisse sa cachette C'était sa cachette secrète à lui Waouh! Caillou, es-tu là? Tu ferais mieux de rentrer à la maison Ton papa va bientôt venir te chercher Oh! Ça alors, c'est tout à fait incroyable Qu'est-ce que c'est? Je le reconnais! Ce que grand-papa tient là, Caillou C'était un de mes jouets préférés quand j'étais un petit garçon comme toi Et moi, j'étais un papa, tout comme ton papa Tu as dû le trouver dans ma cachette secrète Mais c'est devenu ta cachette secrète maintenant Waouh! Tu as un grand garçon maintenant Chez nous, à la maison, c'est moi le grand garçon J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou Autour de moi, c'est tellement beau Tous les jours, y'a du nouveau J'trouve des amis partout J'm'appelle Caillou J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien Car papa et maman ne sont jamais bien loin Même si je suis grand, je pleure de temps en temps J'en dure jamais longtemps, j'm'appelle Caillou Caillou, c'est moi J'm'appelle Caillou Caillou, c'est moi Voilà Bon, maintenant que tout le monde est parti, je vais vous raconter une histoire d'anniversaire Voyons ce qu'a fait Caillou le jour de son anniversaire L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Le cadeau d'anniversaire de Caillou C'était l'anniversaire de Caillou et sa maman lui faisait un gâteau Dis, est-ce que par hasard tu voudrais m'aider à nettoyer le bol ? Oui, je veux t'aider maman C'est bien ce que je pensais Gâteau d'anniversaire, moi aussi j'en veux, moi aussi, moi aussi, moi aussi j'en veux Voyons Caillou, tu devrais laisser Mousseline goûter au glaçage au chocolat Papa Tu as dit que Caillou devait laisser Mousseline goûter au glaçage au chocolat Papa Caillou avait dit à tout le monde qu'il voulait un dinosaure vert et rouge comme cadeau d'anniversaire Mais sa grand-mère ne lui offrit pas un dinosaure Elle lui offrit un chandail Alors est-ce qu'il te plaît Caillou ? Bien sûr qu'il lui plaît Oh, je pense que tes invités sont arrivés Léo, Clémentine ! Bonjour les enfants, entrez ! C'est très bien Caillou, maintenant surtout ne bouge pas, je n'en ai plus pour longtemps Ca chatouille, papa Miaou ! Miaou ! Miaou ! Bon anniversaire Caillou, bon anniversaire Caillou, bon anniversaire Caillou, bon anniversaire, ouais ! Waouh ! Va-tu souffler tes bougies Caillou ? Un vœu Caillou, il faut que tu fasses un vœu avant de souffler tes bougies Caillou savait quels vœux il allait faire Il voulait un dinosaure vert et rouge Caillou avait le ventre si plein qu'il ne pouvait pas finir sa part de gâteau d'anniversaire Bon anniversaire Caillou ! Waouh ! C'est super, c'est mon dinosaure vert et rouge ! Merci ! Waouh ! Un peu plus tard, comme tout le monde avait faim, maman servit de la crème glacée Mousseline, regarde ce que tu as fait ! Voilà un chandail propre mon chéri Waouh ! Maintenant j'ai un deuxième dinosaure Caillou était très content d'avoir eu son dinosaure vert et rouge Mais il était aussi très content d'avoir reçu un deuxième dinosaure Ah ouais ! C'est mon plus bel anniversaire ! Tu es un grand garçon maintenant ! Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou Autour de moi c'est tellement beau Tous les jours y'a du nouveau J'trouve des amis partout, je m'appelle Caillou J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien Car papa et maman ne sont jamais bien loin Même si je suis grand, je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou Caillou c'est moi Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi Hi 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 ! Voilà ! Grand-mère, viens nous lire une histoire, une histoire qui parle de Caillou Je me demande ce qu'a fait Caillou aujourd'hui L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Caillou et Gilbert Regarde Gilbert, j'ai dessiné un chat J'ai plus envie de dessiner, je voudrais bien jouer avec quelqu'un Mousseline Caillou ne voulait plus jouer tout seul, mais il savait qu'il ne devait pas dérouler J'ai arrangé Mousseline pendant sa sieste Caillou ! Chut ! Te souviens-tu de ce que je t'ai dit ? Je m'ennuie, je voudrais bien jouer avec quelqu'un Désolé Caillou, on ne peut pas jouer avec toi maintenant Attends que Mousseline se réveille Mais Caillou ne voulait pas attendre Il voulait jouer avec quelqu'un maintenant Vais-tu jouer avec moi, Gilbert ? Oh ! Oh ! Tutut ! Caillou pensa tout à coup à un autre jeu Ne bouge pas, je reviens Caillou savait que Gilbert n'aimerait pas entendre une histoire sur les chiens Mais il pensa qu'il aimerait entendre une histoire qui parlerait de souris Ou encore d'oiseaux Je vais te raconter une histoire, Gilbert C'est l'histoire d'une petite souris qui s'appelait Sourisette Un jour, Sourisette, euh, Sourisette avait un ami qui s'appelait Sourisseau Et un jour, Sourisseau et Sourissette Gilbert, regarde la jolie petite souris Gilbert, regarde les images Ça y est, je sais à quoi on peut jouer Voilà, ne bouge pas Papa va t'emmener faire une jolie promenade Attention, le coin se décolle Gilbert ! Gilbert et moi on joue à se déguiser, je suis son papa Caillou, se déguiser c'est un jeu pour les humains Un jeu pour les humains ? Tiens, toi tu n'aimes plus jouer aux jeux pour les bébés maintenant C'est parce que tu n'es plus un bébé, tu vois ? Je vois ! Eh bien, Gilbert est un chat, ce n'est pas un humain Alors il aime jouer à des jeux pour les animaux Sais-tu quels jeux il préfère ? Oh oui ! On va trouver un jeu que tu aimes, d'accord mon Gilbert ? Miaou ! Attrape Gilbert ! Miaou ! On est des chats et on aime jouer ensemble Miaou ! Oh, quel gentil petit chat nous avons Tu as un grand garçon maintenant ! Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y'a du nouveau Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien Car papa et maman ne sont jamais bien loin Même si je suis grand, je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou Caillou c'est moi Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi Hi 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 ! Voilà ! Grand maman ? Et nous une histoire qui parle de Caillou Ah oui ! D'accord, écoutez bien Cette histoire s'est passée quand Caillou avait seulement 3 ans Elle s'intitule Caillou n'arrive pas à s'endormir Quand est-ce qu'elle va arriver ? Bientôt mon chéri Oh grand maman ! Je ne peux pas passer ! Grand maman ! Tu es trop grosse, c'est pour ça ! Grand maman était la gardienne que Caillou et Mousseline préféraient le plus au monde Ah bonjour les enfants ! Qu'est-ce que tu as là, Mousseline ? Une fois papa et maman partis, grand maman se mit à jouer avec Caillou et Mousseline Là, 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 là Il était l'heure de se coucher Pendant que grand maman lisait une histoire à Mousseline et la mettait au lit Caillou se lava le visage et se brossa les dents Puis il alla se coucher et attendit que grand maman vienne lui lire une histoire Grand maman ! Ha 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 ! Il était une fois une gentille marmotte qui... Tandis que grand maman lisait son histoire, Caillou commença tout doucement à s'endormir Bonne nuit, bonne nuit Ah ! Gilbert ! Ouch ! Aïe ! Caillou était à nouveau réveillé Il essaya de se rendormir par tous les moyens, sans succès Il essaya de réarranger son oreiller Mais cela ne changea rien C'était l'été et il faisait encore jour dehors Comment Caillou pouvait-il dormir dans une chambre si claire ? Il décida de dormir dans l'autre sens, sans résultat non plus Caillou ne pouvait vraiment pas se rendormir et il commençait à être de mauvaise humeur Caillou, tu es tout à l'envers Tes pieds sont là où ta tête devrait être Grand maman, je n'arrive pas à dormir Bien sûr, ça ne m'étonne pas du tout Il fait trop clair dans cette chambre, j'ai deviné pourquoi Tu n'as pas de rideau à tes fenêtres, comment ça se fait ? Oh ça y est, je me souviens, ta maman les a apportés chez le nettoyeur Attends un peu, j'ai une idée Caillou était curieux de voir ce que sa grand maman allait faire Et voilà Caillou, c'est un ciel de nuit Maintenant tu vas pouvoir dormir Merci beaucoup grand maman Mais si c'est vraiment la nuit, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose Qu'en penses-tu ? Tu es prêt Caillou ? Waouh ! Le ciel avec la lune, les étoiles et les nuages étaient tellement beaux que Caillou s'endormit très très vite Tu as un grand garçon maintenant ! Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y'a du nouveau Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien Car papa et maman ne sont jamais bien loin Même si je suis grand, je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou Caillou c'est moi Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi Voilà ! Voulez-vous que je vous raconte une histoire, les enfants ? Oui ! Cette histoire s'intitule Caillou a peur des chiens Je vais construire le plus grand château du monde Voilà ! Caillou avait peur, le chien avait l'air d'être en colère Maman ! Maman ! Maman ! Mais voyons, que s'est-il passé Caillou ? Le chien là-bas, il m'a fait peur Le lendemain, Caillou était tout content d'aller chez sa grand-maman Pendant que sa maman irait faire des courses Mais lui et sa maman ne savaient pas que grand-maman gardait aussi le petit chien de sa voisine J'ai un ami très spécial qui va passer la journée avec moi Veux-tu le rencontrer ? Oh oui bien sûr ! Mais voyons, n'aie pas peur mon Caillou, c'est mon ami que tu viens d'entendre Je pense qu'il a très envie de faire ta connaissance Yo ! Mais voyons mon chéri, ce n'est qu'un tout petit chien On va aller le voir tous les deux Je te promets qu'il ne te fera aucun mal Euh, d'accord, je viens avec toi Tu vois Caillou, ce n'est qu'un tout petit chien Il est très gentil Oui grand-maman Bon, si tu as peur, je vais fermer la porte Comme ça, il ne pourra pas sortir Caillou était toujours un peu inquiet, même s'il savait que le petit chien était enfermé dans la cuisine Ah ! Oh chérie, ce n'est rien Tiens, écoute, j'ai une idée Si on lisait un livre sur les chiens Caillou aimait beaucoup le livre sur les chiens que lisait grand-maman Et il commençait à se demander ce que faisait le petit chien dans la cuisine Oh ! Il aboie grand-maman Nous ferions mieux d'aller voir ce qu'il veut, qu'en penses-tu ? Oui, peut-être, peut-être qu'il a faim Oui, tu es un bon chien As-tu faim ? Tiens, voilà une gâterie Hum, tu aimes les biscuits, n'est-ce pas ? Caillou était toujours un peu inquiet Mais en entendant sa grand-mère, il se dit qu'il avait vraiment envie de revoir le petit chien Mais qu'est-ce qui te fait rire, Caillou ? Avec sa tâche, il ressemble à une des pantouples de maman Tu vois, Caillou, il veut être ton ami Il agite sa queue, cela veut dire qu'il est très content de te voir Et si tu lui tends la main, il va te dire bonjour Sa chatouille Je pense que tu as un nouvel ami, Caillou Tu es mon ami Et voilà, le chiot ne faisait plus du tout peur à Caillou Il était tout gentil et tout doux et il adorait jouer Va chercher ! C'est très bien ! Attrape ! Chut ! Regarde ! Regarde, maman, j'aime les chiens maintenant ! Tu as un grand garçon maintenant ! Chez nous, à la maison, c'est moi le grand garçon J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou Autour de moi, c'est tellement beau Tous les jours, y'a du nouveau Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien Car papa et maman ne sont jamais bien loin Même si je suis grand, je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou Caillou, c'est moi Je m'appelle Caillou, Caillou, c'est moi Hi 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 ! Voilà ! Savez-vous l'heure qu'il est ? Il est l'heure que je vous lise une histoire de Caillou Prêts, les enfants ? Oui ! Voyons un peu ce qu'a fait Caillou aujourd'hui Je pense qu'il a rencontré des animaux L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Caillou au zoo Bonjour, soyez les bienvenus au zoo Je m'appelle Zoé Est-ce que c'est vrai qu'on va voir beaucoup, beaucoup d'animaux ? Oh oui ! Et nous sommes très contents Car certaines familles d'animaux viennent justement d'avoir des bébés Aimerais-tu que je te fasse voir des bébés loups ? Des bébés loups ? De vrais loups ? Wow ! Tu les vois les bébés loups ? Regarde leurs petits museaux Pourquoi est-ce qu'ils se cachent ? Je veux les voir ! Mais ils sont nés il n'y a pas longtemps alors ils veulent rester tout près de leur maman Oh ! Mais moi j'aurais voulu les voir ! Tu sais Caillou, les loups restent avec leur famille toute leur vie Est-ce que tous les bébés animaux restent avec leur papa et leur maman ? Oh non ! La plupart des animaux quittent leur famille quand ils sont assez grands Aimerais-tu voir une autre famille d'animaux ? Oui, s'il vous plaît ! Caillou aimait bien l'idée que les animaux avaient eux aussi une famille Mais où est-ce qu'ils sont ? Je ne les vois pas ! Ils doivent être dans leur maison J'ai bien peur qu'on ne puisse pas les voir aujourd'hui Quoi que... on va peut-être avoir de la chance Wow ! Un rhinocéros ! Qu'est-ce qu'il est gros ! Il est aussi gros qu'un dinosaun ! Rhinodino ! Rhinodino ! Mais sais-tu quoi Caillou ? Ce rhinocéros n'est pas un garçon C'est une maman et elle vient d'avoir un bébé C'est vrai ! Un bébé rhinocéros ? Voyons bien sûr Caillou ! Même les très gros animaux ont des bébés Regardez ! Regardez ! Voilà le bébé rhinocéros ! On aurait du mal à le prendre dans nos bras mais moi je le trouve très mignon Hé ! Hé ! Regardez là-bas ! Il y a une loutre ! C'est mon animal préféré ! Cette loutre était un bébé quand il est arrivé ici Est-ce qu'elle a une famille elle aussi ? J'ai bien peur que non Caillou parce que vois-tu elle a perdu sa maman Sa maman elle l'a...perdu ? Et elle est-ce qu'elle va bien ? Oh oui ! Maintenant elle va très bien ! Mais tu sais, puisqu'elle n'avait plus sa maman pour lui enseigner quoi faire Nous avons dû tout lui apprendre de A à Z ! Elle ne savait même pas nager ni se nourrir toute seule C'est à la première fois de sa vie que Caillou voyait une loutre vivante J'aimerais tellement pouvoir l'emmener à la maison ! Non ça c'est impossible ! Elle va bientôt être prête à retourner vivre dans l'océan ! Qu'est-ce qui te fait rire Caillou ? Ce chimpanzé ! On dirait grand-papa ! Tu as raison Caillou ! Il ressemble à grand-papa ! Mais regarde ce petit chimpanzé ! Il te ressemble un peu Caillou ! Hein ? Hé ! Il vient nous dire bonjour ! Tu as un grand garçon maintenant ! Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou Autour de moi c'est tellement beau ! Tous les jours il y a du nouveau ! Je trouve des amis partout ! Je m'appelle Caillou J'ai du plaisir ! Je n'ai peur de rien ! Car papa et maman ne sont jamais bien loin ! Même si je suis grand ! Je pleure de temps en temps ! Ça ne dure jamais longtemps ! Je m'appelle Caillou ! Caillou c'est moi ! Je m'appelle Caillou ! Caillou c'est moi ! Voilà ! C'est l'heure de votre histoire les enfants ! Ah oui ! Qu'est-ce que tu vas nous lire aujourd'hui ? Eh bien ! C'est ce qu'on va découvrir ! Voyons un peu ce qu'a fait Caillou aujourd'hui ! L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Caillou et la pluie ! J'ai quelques achats à faire avec toi ce matin ! Avec cette pluie nous devons mettre des vêtements qui vont bien nous protéger ! Je vais aller patauger dans toutes les flaques ! Oh oh ! Ça c'est bizarre ! Je vais t'aider à mettre ton manteau ! Non ça va ! Je vais le mettre tout seul ! J'ai réussi ! Très bien Caillou ! Tiens je vais t'aider à l'attacher ! Allons-y ! Mais Caillou avait oublié quelque chose de très important ! Maman ? Oui chérie ? Je dois aller aux toilettes ! Oh ! Oh ! Je t'attends ici ! Caillou courut aux toilettes ! Mais en chemin quelque chose attira son attention ! Vroom ! Vroom ! Attention ! Vroom ! Vroom ! Vroom ! Vroom ! Caillou ! Caillou ! Caillou ! Caillou ! Oui ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? J'ai... j'ai... euh... besoin d'aller aux toilettes ! Oh non ! Ça alors ! J'avais complètement oublié ! Il faut vraiment que j'y aille ! Ouiiii ! Papa regarde ! Un avion ! Est-ce que je peux voir ton avion s'il te plaît ? Maintenant faisons-le atterrir à l'aéroport d'accord ? Il sera là quand tu reviendras ! Tu devais sortir avec maman non ? Maman ! J'avais oublié ! Est-ce que maman m'attend encore ? Caillou retourna vite rejoindre sa maman. Mais quand il arriva à la porte, sa maman raccrochait les imperméables. Maman, je suis là ! Tu as décidé qu'on ne sortait plus ? Oh non ! On y va toujours ! Mais regarde ! Le soleil brillait ! Maman et Caillou n'avaient plus besoin de mettre leurs imperméables. Mais il y avait toujours beaucoup de flaques d'eau. D'abord ce pied-là, et ensuite celui-là va dans l'autre. Maman ! Je crois que tu as oublié quelque chose ! Ouais ! Des flaques d'eau ! Regarde maman ! Je sais que c'est amusant, mais nous devons aller faire nos achats ! Tu sais ce qu'on peut faire ? On peut aller au magasin en laissant nos traces ! Regarde ! À toi ! Tu as un grand garçon maintenant ! Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y'a du nouveau. J'trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps, ça ne dure jamais longtemps. Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi. Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi. Voilà ! C'est l'heure de votre histoire, les enfants. Voyons ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter s'intitule Les nouvelles chaussures de Caillou. Oh, whhh ak! Gilbert ! Oh ! Voilà. Veux-tu que je t'aide à attacher tes lacets, Caillou? Non! Mes chaussures me font mal. Chéri, tes pieds ont encore grandi. Tes chaussures sont devenues trop petites. Il va falloir t'en acheter une nouvelle paire. Tiens, mets ses bottes en attendant. Nous allons aller chez le marchand de chaussures tout de suite. Caillou adorait patauger dans les flaques d'eau avec ses bottes. Mais aujourd'hui, il faisait beau et il aurait bien voulu pouvoir courir. Ah! Bonjour, Sarah! Bonjour, Caillou! Où tu t'en vas? Je vais acheter une paire de chaussures. On fera la course quand tu les auras achetées. Au revoir! Au revoir, Sarah! Avec mes nouvelles chaussures, je vais courir comme ça. Allez, viens, Caillou! Caillou aimait regarder tous les différents modèles de chaussures et de bottes. Il y avait toutes sortes de sandales. Des chaussures pour dames. Hum! Et même des bottes de travail. Je courrais très vite avec celle-là. Quelle couleur préfères-tu, Caillou? Hum... Caillou n'arrivait pas à décider quelle couleur il préférait. Mais avant que tu nous dises quelle couleur tu préfères, on ferait peut-être bien de mesurer ton pied. Voyons un peu quelle est ta pointure. Tu fais du 7! Maman! Maman! Je fais du 7! Tu te rends compte? Dis-donc, tes pieds ont vraiment beaucoup grandi, Caillou. Alors, lesquelles préfères-tu? Les bleus ou les jaunes? Je veux... Je veux... Si tu prenais les vertes, comme ça, tu aurais les deux couleurs en même temps. Les vertes? Ouais! Je vais mettre tes bottes dans une boîte à chaussures pour que tu puisses les emporter. Je trouve que tes nouvelles chaussures sont très jolies, Caillou. Et les miennes aussi. C'est vrai, mais d'abord, tu dois mesurer tes pieds. Mes pieds ont arrêté de grandir il y a très longtemps. On fait la course, Sarah? Tu cours bien trop vite pour moi, Caillou. Allez, tu m'avais promis qu'on ferait la course. Tu as un grand garçon, maintenant. Chez nous, à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi, c'est tellement beau. Tous les jours, il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien. Car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Qui aimerait écouter une histoire? Nous. Allons, viens, grand-maman. Assieds-toi avec nous. Bon, ce soir, l'histoire que je vais vous raconter s'intitule Le bonhomme de neige de Caillou. J'en ai eu un. Moi aussi. Faisons un bonhomme de neige. Un bonhomme de neige? Ah ouais. Tu veux m'aider? Caillou aimait beaucoup l'idée de Sarah. Seulement, il ne savait pas très bien comment faire un bonhomme de neige. Oui. Alors, commence par faire la tête et moi, je ferai son corps. D'accord. On va faire un bonhomme de neige. On va faire un bonhomme de neige. Ça a l'air facile à faire. Hé! Je n'y arriverai jamais. Je déteste faire des bonhommes de neige. Est-ce que la tête est prête, Caillou? J'ai essayé. C'est pas facile. Ne t'inquiète pas, je vais te montrer comment faire. Ensemble, on va faire le plus grand bonhomme de neige du monde. Le plus grand bonhomme de neige du monde. Non, de l'univers. Je crois que cette boule de neige est assez grande. Si on faisait les autres... D'abord, il faut faire une toute petite boule de neige. Regarde. Caillou aimait bien que Sarah lui montre comment faire. Ca y est, regarde. Tiens, Réci. Hé! Nia, nia. Caillou? Mais Caillou ne voulait pas arrêter. Sarah ne trouvait plus le jeu très drôle. Écoute, si tu ne veux plus faire de bonhommes de neige, moi, je m'en vais. Non, s'il te plaît, reste. Je veux faire un bonhomme de neige avec toi. D'accord. Regarde, c'est très facile. Sarah, j'ai terminé. Moi aussi. On n'a plus qu'à assembler notre bonhomme. Pour ça, il faut d'abord mettre cette boule-ci sur cette boule-là. Allons-y. Je pense que ça va tenir. Maintenant, il lui faut une tête. C'est la boule que tu as faite. Les enfants, j'ai une surprise pour vous. Regardez dans ce sac. Une carotte? Ça fera un nez parfait pour notre bonhomme de neige. Le sac contenait bien d'autres surprises. Et bientôt, le bonhomme de neige eut deux yeux ronds et un grand sourire. Hum, j'ai autre chose. Voyons si ça va lui aller. Regarde, Sarah, comme il est bon. Oui, et c'est le plus grand bonhomme de neige de tout l'univers. Il est magnifique. Allons, les enfants, je vous ai préparé un bon goûter. Attendez! Qu'est-ce que c'est que ça? Encore une boule de neige? Non, c'est goûter du bonhomme de neige. Tu as un grand garçon maintenant. Chez nous, à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi, c'est tellement beau. Tous les jours, il y a du nouveau. Je trouve des amis partout. Je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir. Je n'ai peur de rien. Car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Voilà. C'est l'heure de votre histoire. Voyons un peu ce qu'a fait notre ami Caillou aujourd'hui. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter s'intitule Caillou se déguise en clown. Et on va voir des chevaux, des tambours et des clowns. J'adore les clowns. Non, pas les clowns. Non. Hé, Mousseline. Youpi, on va aller voir la parade. Boum, 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 boum. Écoute, Caillou, je ne suis pas certaine que nous irons. Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée d'aller à la parade. Mais pourquoi? Moi, je veux aller voir la parade. Il va y avoir des clowns. Et tu sais que Mousseline a vraiment très peur des clowns. Non, ce n'est pas vrai. Elle n'a plus peur. Je veux y aller, c'est tout. Caillou était très malheureux et très fâché. Ce n'était pas juste. Pourquoi on n'y va pas juste parce que Mousseline est encore un bébé? Souviens-toi, Caillou. Toi aussi, tu avais très peur des clowns quand tu avais l'âge de Mousseline. Essayons de trouver une solution. Tout à coup, Caillou eut une idée. Tiens, Mousseline. Regarde, il est gentil. Ah, Mousseline, c'est une poupée, voyons. Je sais, maman. On n'a qu'à lui couvrir les yeux quand les clowns vont passer. Viens, Caillou. On va monter dans ta chambre. Pourquoi? Je crois que j'ai une idée. On pourra peut-être aller voir la parade. Mais je vais avoir besoin de toi. Caillou se demandait bien quelle idée maman avait eue. Voyons un peu. Ça, c'est très bien. Nous allons montrer à Mousseline qu'elle n'a pas à avoir peur des clowns, puisque ce sont seulement des gens qui portent des costumes. D'accord. Regarde, Mousseline. Coucou. Tu vois, Mousseline, les clowns sont rigolos. Non, Mousseline, comme ça. Voilà. Allez, arrête. Regarde, Mousseline, tu es un clown. Et voilà, Mousseline n'avait plus peur des clowns. Mousseline, regarde. Venez vite, les enfants. On va aller voir la parade, maintenant. Ouais! Est-ce que tu as hâte, Mousseline? Oui. Alors, vous êtes prêts à partir, mes deux clowns? Oui! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada